Je voudrais revenir d'un mot d'abord sur ce qu'a dit François. Il se trouve que nous participons tous les deux à la commission du Livre blanc sur la défense nationale et c'est très très frappant, un certain nombre de conclusions et celle qu'il a dit quasiment à la fin est clé. C'est-à-dire que nous avons, nous pays occidentaux, de moins en moins d'avance en termes technologiques. Et ça, ça change beaucoup la situation. La deuxième chose, j'ai été frappé moi aussi en passant hier soir devant le monument aux morts où j'ai vu ces gens qui avaient été fusillés ici même. Et donc la question me semblait tout à fait claire, c'est que c'est vrai que ça s'est passé ici mais c'était une des branches de l'ennemi, la division d'Astreich, l'ennemi clairement identifié avec des Allemands. Les guerres d'aujourd'hui ou les tensions d'aujourd'hui ou les menaces d'aujourd'hui sont à l'intérieur des pays. Pas forcément de l'extérieur à l'intérieur. Donc la frontière est extraordinairement difficile à définir. Il se trouve que j'ai écrit un téléfilm sur le chemin des dames, c'était clairement une frontière comme la ligne Maginot, c'est plus vrai. Les frontières sont à l'intérieur. Alors à partir de là, il y a des choses qui sont un peu différentes qui sont posées. La question donc de la place de la frontière, la question de la suprématie de la technologie est aussi un autre élément, un autre élément qui est au fond la première réussite, la plus grande réussite, la plus totale réussite de la mondialisation, c'est-à-dire le crime. On n'en parle pas, mais les relations économiques qui sont liées au crime sont absolument clés. qu'on sous-estime et il y a un lien très fort sur les pedaces entre les terroristes et puis les trafiquants de tous autres. Il se trouve que je connais bien depuis longtemps, et j'y retourne au titre de l'UNICEF dans l'Afrique de l'Ouest, et je suis content qu'il y ait des amis de la Mauritanie ici présents, il est en train de se constituer dans cette Afrique de l'Ouest, une sorte de hub des trafics divers, principalement de drogue, en liaison avec l'Amérique latine, à commencer par la Colombie, mais aussi de trafic d'armes et de trafic des enlèvements. Et qu'on a là un hub de criminalité, qui est une menace évidemment pour ces peuples, mais aussi pour nous. Ce qui me permet de faire une remarque, quand on s'intéresse aux actions guidées par le droit d'ingérence, surtout ne nous laissons pas guider ou dominer par l'émotion à court terme. Qu'on intervienne en Libye, peut-être, pourquoi pas, mais quid de la suite, quid des armes ? Et peut-être qu'à un certain moment, quand on fera un bilan dépassionné entre un progrès en Libye et une dégradation totale dans le nord du Mali, puis dans l'ensemble du Mali, puis dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, quel sera le bilan dans le cadre des interdépendances ? Cette question me hante. Il se trouve qu'au titre de l'UNICEF, j'y vais tous les deux mois maintenant dans ce Sahel. Et je vois concrètement que dans les endroits où il y avait des AK-47, maintenant il y a des Stingers. Et qu'il y aura forcément, un jour ou l'autre, un avion qui s'en prendra un. Et là on va se réveiller. Alors, donc les mauvaises nouvelles, elles sont là. Alors, je voudrais maintenant revenir rapidement sur les manières de diminuer les tensions, qui sont multiples, avec la possibilité de conflits traditionnels qui reviennent. Premièrement, tu l'as dit, j'ai travaillé sur l'eau, j'ai travaillé sur l'agriculture, il n'y a pas de crise globale de l'eau. Il n'y a pas de crise globale. Puisque même le réchauffement aurait tendance à plutôt augmenter les précipitations, globalement. Mais il y a des zones terribles. Les derniers modèles du groupe interministériel sur le climat disent que dans une vingtaine d'années, selon toute probabilité, il y aura une diminution de 15% de la pluviométrie dans la rive sud de la Méditerranée. Avec une population doublée. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous arrivez dans le bassin du Nil, dans 20 ans, 350 millions d'habitants, dans une zone hautement instable, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a ces tensions. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, dans le domaine agricole, je prends l'eau et l'agriculture parce qu'ils sont liés bien sûr, vous vous posez des graves questions. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas à boire, on est prêt à tout. Donc, à faire la guerre. Et qu'on voyait aussi les raretés de terres arables. Donc, toutes ces questions-là sont clés. Donc, comment diminuer les tensions ? Je le dis et je le redis, tout dollar, tout euro investi dans l'agriculture et l'eau est une diminution de 100, de 1000 de la tension de la guerre. Donc, vive l'agriculture, vive l'eau et faisons bien attention aux différents emplois du sol parce que quand vous voyez qu'aux Etats-Unis, 40% des surfaces attribuées au maïs sont utilisées en biocarburant, c'est-à-dire en diminution de la tension du prix de l'énergie, peut-être vaudrait-il mieux accepter une augmentation du prix de l'énergie pour éviter les émeutes de la faim. Premier point. Deuxième point, l'Europe. J'ai entendu Charles-Henri Philippi. Ce ne sont pas seulement pour des raisons économiques qu'il faut faire l'Europe. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, à un moment particulièrement risqué, c'était en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. Il y a eu une tension très très forte avec l'Allemagne pendant deux jours sur la redéfinition de la ligne d'Oderneiser. Ceux qui sont plus vieux que moi se souviennent que c'était un des points de litige avec l'Allemagne. Et on sait, quand on connaît un tout petit peu les matières de guerre, que ça va très très vite. On est les meilleurs amis du monde et puis il se trouve dans un immeuble qu'un Allemand a giflé un français, l'autre a répondu en tirant, clac, clac, ça monte, et c'est fini. Et même tension, quelques mois après, sur la Slovénie. Ce que je voudrais vous dire avec la plus profonde de mes convictions, une guerre en Europe est possible. Et que si nous n'avançons pas, si nous n'avançons pas, dans la construction européenne, on reculera et les tensions vont venir. Et avec une croissance nulle, c'est là tout ce qu'il y a de plus propice à la construction des débats. Et que l'Europe, ça veut dire la communauté de destin avec l'Europe, c'est-à-dire son sud direct, c'est-à-dire la Méditerranée. C'est-à-dire la Méditerranée. Et donc, je suis très favorable à ce que a décidé le président de la République. Non pas prendre la Méditerranée globale. Il se trouve que j'ai eu aussi la responsabilité de m'occuper de la relation entre l'Europe du Sud et le Maghreb. Et on a voulu faire l'ensemble de la Méditerranée, qui est évidemment prise en otage par le conflit du Proche-Orient. Alors que notre destin commun, c'est avec le Maghreb. On est obligé, obligé d'avoir un résultat. Donc la question clé avec l'Algérie. Dernier point. Dernier point sur les tensions. Je pense, je suis obsédé par Munich. Obsédé par Munich. Et pour résumer, nous reculons sur le droit des femmes. Nous reculons sur le droit des femmes. Et je ne voudrais pas qu'après avoir cédé sur les Juifs, avec les résultats qu'on a vus, on cède sur les femmes. Je vous remercie. Applaudissements